amis promettéistes du projet bonjour j'espère que vous allez bien et que vous êtes en pleine forme ce mois ci j'ai décidé de démarrer un nouveau défi pour vous proposer pendant 30 jours des vidéos très courtes avec des quiz de questions pour que vous puissiez vous préparer au mieux à l'examen pmp vous êtes prêts allez c'est parti générique jordan et scrum master au sein d'une équipe de huit personnes les collaborateurs sont très contents car ils viennent de terminer la troisième version d'une application de réalité augmentée qui est difficile à réaliser alors qu'ils célèbrent leur succès un débat émerge autour de l'agilité et tout le monde tombe d'accord sur une conclusion il vaut mieux être agile plutôt que de faire de l'agilité compléter la phrase suivante pour être agile il faut savoir option a sélectionner les bonnes approches et méthodes option b négocier des contrats directement avec le client option c utiliser une documentation complète option d résumer les principaux concepts de l'agilité option e aider les personnes à évoluer vers un état d'esprit agile et on doit choisir deux bonnes réponses alors je vous laisse mettre la vidéo sur pause et on en discute dans une poignée de secondes alors allons-y rentrons dans les arcanes de la question ici d'après notre lecture de la question on voit qu'on nous pose une question qui porte sur quoi on voit une question qui nous porte sur l'agilité automatiquement lorsqu'on nous pose une question qui porte sur l'agilité on doit avoir en tête en je dirais en figure de proue le manifeste agile le manifeste asile le manifeste agile pardon je rappelle ces quatre valeurs et 12 principes qu'on peut retrouver très facilement sur le site internet agile manifesto point org je vous laisse suivre le lien affiché par notre ami atlas ensuite la question vous demandez comment être agile plutôt que de faire de l'agilité cette question était posée pour attirer votre attention sur l'état d'esprit agile parce qu'en effet l'agilité c'est d'abord et avant tout un état d'esprit il y a le texte et l'esprit du texte une expression en france qui nous dit il ne faut pas prendre les choses au pied de la lettre et bien cette expression est faite pour qu'on cherche l'état d'esprit des auteurs des textes concernés regardons maintenant les options proposées sélectionner les bonnes approches et les bonnes méthodes oui on doit être capable quelle que soit notre approche de développement de sélectionner les bonnes approches et les bonnes manières de faire donc a priori cette option je vais plutôt la choisir négocier ses contrats directement avec le client par rapport aux manifestes agiles non on va plutôt chercher à collaborer avec lui plutôt que de rentrer dans des négociations contractuelles c'est toute la différence avec l'approche prédictive ensuite option c'est utiliser une documentation complète là encore ça c'est plutôt quelque chose qu'on va faire dans une approche de développement prédictive on va chercher à voir des documents assez exhaustif dans l'agilité à l'inverse on va plutôt chercher à avoir d'abord et avant tout des logiciels qui fonctionnent qui marche c'est l'alpha et l'oméga ensuite option des résumé les principaux concepts de l'agilité ce ciel me plaît bien pourquoi pas mais souvenez vous c'est pas parce qu'on connaît une chanson par coeur que on sera forcément un bon interprète de la dite chanson regardons quand même la numéro c aider les personnes à évoluer vers un état d'esprit agile à celle ci j'aime beaucoup celle ci elle encore eu plus précise que l'option précédente donc je vais plutôt prendre celle ci ce qui va nous amener à sélectionner s'il résume l'option a et l'option e voilà les amis c'était la question du jour si cette vidéo vous a plu je compte sur vous pour mettre un petit pouce vers le haut et à vous abonner à la chaîne vous pouvez aussi aller faire un petit tour sur mon blog prometté p-r-o-m-e tiré du 6 t point com merci beaucoup et à très bientôt